Bonjour les filles, c'est Nathalie de Yarn Nails. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment traiter les cuticules quand on n'est pas esthéticienne. Comment faire pour avoir un résultat qui ne soit pas trop trop moche avec juste une ponceuse. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, je vous parle d'une technique assez innovante, assez cool, assez sympa, je trouve. C'est la technique de la manicure japonaise. Alors qu'est-ce que la manicure japonaise ? Je vous le montre vraiment en détail de A à Z dans la formation styliste angulaire niveau 1 que j'offre avec la formation base et perfectionnement et la formation création d'entreprise en ce moment sur le CPF ou en financement personnel jusqu'en 12 fois. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site yournails-international.com pour avoir toutes les infos. Vous pourrez d'ailleurs déposer un dossier CPF directement sur le site et commencer votre formation dans les 14 jours. Alors, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est que ce kit ? Eh bien, il y a différents éléments. Il y a une pâte, une poudre, des petits lustreurs comme ça et différentes limes. Donc ça, c'est plutôt des petits blocs très très fins qu'on va utiliser sur la surface de l'ongle. Donc, ils sont vraiment très 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 fins. Donc si, comme moi, il vous reste encore du gel sur l'ongle, eh bien, il vous faudra une lime professionnelle. Là, c'est une petite lime à ongles en carton. Donc vraiment, voilà, très très classique j'ai envie de dire. C'est bien pour dépanner, pour limer un petit peu l'avant, mais elle n'est pas très stable. Moi, je n'aime pas trop utiliser ce type de lime tout simplement parce qu'on ne fait pas du travail vraiment professionnel. Il vaut mieux partir sur une lime plus épaisse. Bon, la mienne, elle a déjà vécu, elle est même fissurée. Il faudrait que j'en prenne une neuve, mais bon, voilà. Chaque fois, j'oublie de descendre dans le stock. Et pourtant, j'ai ce qu'il faut. Mais voilà. Donc là, vous voyez que quand je lime, ma lime est totalement stable et du coup, on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus net. Donc, je vais retirer tout le gel qu'il me reste puisqu'en fait, sinon, je ne pourrais pas du tout utiliser cette technique. Donc, pour ça, je vais y aller tout doucement avec cette lime. Je le fais sur celui-là, mais je vais peut-être le froid, non, peu importe. Allez, je vais faire l'index. Quand je travaille sur moi, bizarrement, j'aime mieux faire les différentes vidéos sur le pouce. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien travailler sur mon pouce. Bon, pour avancer juste un peu plus vite, je vais prendre la lime noire. Alors, la lime noire, c'est grain 80. Ça va un tout petit peu plus vite quand il vous reste encore un peu de gel. On aurait pu prendre la ponceuse aussi, mais quand je suis aussi près de l'ongle naturel, honnêtement, je n'aime pas la prendre. Puisque, du coup, on risque d'abîmer la plaque. Et c'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas. Alors, l'inconvénient de cette technique-là, de manicure japonaise, c'est qu'on va devoir faire une dépose vraiment complète. Donc, pour les gens qui ont les ongles un peu fragiles, le fait de faire une dépose complète, ça peut être moyen, on va dire. Mais, ce qui va être super, c'est quand vous faites une dépose complète à une personne, plutôt que de lui mettre ensuite un petit vernis qui va mettre une plombe à sécher ou de laisser un petit peu de gel qui, du coup, ensuite risque de se décoller, faire quelque chose de pas joli. Là, le fait de lui faire une manicure japonaise derrière, en fait, ça va rendre son ongle extrêmement brillant. Et du coup, elle va pouvoir sortir de la séance avec vraiment quelque chose de joli, pas quelque chose de bricolé. Donc, vraiment, c'est une technique que j'apprécie bien pour ça. Mais il faut vouloir avoir ensuite les ongles naturels. Ça aura tendance à renforcer un tout petit peu les ongles naturels, mais il ne faut pas compter sur un miracle non plus. Une personne qui a les ongles fragiles de base n'aura pas les ongles épais pour autant. Donc, je ne sais pas si on pourra l'utiliser pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une technique qui reste intéressante. Même pour vous, ça peut être sympa. Donc, voilà, là, je vais utiliser, alors je touche les deux grains qui ont l'air assez similaires. Je pense que le vert est un tout petit peu plus épais. Donc, je vais commencer par le vert. On va bien passer partout. Donc, sur le haut, près de la cuticule, vous voyez que là, dans le coin, par exemple, c'est un peu compliqué. Donc, il faudra vraiment bien prendre le coin. Je vais essayer avec le rose, si ça marche mieux. Le rose paraît effectivement plus fin. Ce que je vais faire, je repasse juste un petit peu avec ma lime. Vu qu'elle est, je n'ai quasiment plus de grains dessus, à force de l'utiliser. Et on va bien passer comme ça sur toute la surface. Ça, cette étape-là, elle est importante pour la suite. Alors, j'ai encore un tout petit peu de gel sur l'avant. Donc, je passe vraiment de manière très, très légère sur l'avant. Parce qu'en fait, s'il vous reste du gel, ce sera des endroits qui ne brilleront pas. Ce serait quand même dommage. Alors, je n'aime pas trop faire des déposes complètes, comme je vous l'ai dit. Toujours un peu risqué. Moi, naturellement, j'ai déjà les ongles un peu fins. Donc, les déposes, je n'aime pas trop ça. Ah, pour celles qui se posent la question également, est-ce qu'on peut faire... Souvent, j'entends, mais on ne peut pas faire les ongles plusieurs fois de suite, sinon les ongles ne respirent pas. Alors, non, les ongles ne respirent pas, effectivement. Mais ils n'ont pas de système respiratoire. Ils ne respirent pas. Ils n'ont pas besoin de respirer. Donc, la question ne se pose pas. On peut faire pendant 10 ans les ongles de suite, sans faire de pose. Ça ne posera aucun souci. Donc, moi, ça fait des années que je fais mes ongles. Là, j'ai fait quelques pauses quand, par exemple, je me suis fait opérer il y a quelques années d'une tumeur cérébrale. Et quand j'ai eu mes filles. Voilà, tout simplement. Bon, alors, il restera peut-être un tout petit chouille de gel sur l'avant, mais je n'ai pas envie d'aller trop loin. Voilà, tout simplement. On passe bien près de la cuticule, je vous l'ai dit. Et ensuite, on va utiliser la numéro 1, tout simplement. Alors, normalement, j'ai encore... Voilà. J'ai la peau de chamois également. Et j'ai une petite spatule comme ceci. Alors, la spatule qui va servir à la fois pour repousser les cuticules. Qui fonctionne pas mal, finalement. Pour une petite spatule en plastique, elle est pas mal. Voilà, on voit que ma cuticule est légèrement relevée. Alors, bien sûr, il faudrait enlever toutes ces petites peaux moches qui traînent autour. Et voilà, c'est pas l'objectif aujourd'hui. J'ai plein de vidéos où je vous montre. Donc, je vais pas perdre trop de temps avec ça. Je vais... Voilà. Essayer de trouver un coin pour... Voilà. Ça y est. Alors, on va prendre un tout petit peu de pâte. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre tellement. Là, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La moitié aurait largement suffi. Et je vais prendre la couleur associée. Tout simplement. Et je vais venir frotter la surface de mon ongle. Avec cette pâte. Alors, si vous en mettez partout, c'est normal. Donc, c'est cette pâte qui va commencer à faire bien briller vos ongles. Donc, n'hésitez pas à bien polir. Alors, ne confondez pas le terme polir et dépolir. Souvent, on utilise le terme de bloc polissoir pour ce type de bloc. En fait, on devrait les appeler bloc dépolissoir puisqu'ils dépolissent. Ils rendent mat. Tandis que là, polir, c'est rendre brillant. On polie une voiture, par exemple. On la dépolie pas. Ce serait dommage. Voilà. Donc, les coins, là, c'est toujours le petit endroit le plus problématique. On a souvent du mal à aller dans ces coins-là. Ça peut être la chose un petit peu embêtante. Mais vous voyez déjà cette brillance qui se crée, qui est déjà très, très sympa. Ensuite, on a la poudre. De la même manière, on va pouvoir... Je nettoie juste mon embout. On va pouvoir en prendre un tout petit peu. Alors, soit on en prend comme ça. Soit on prend directement avec le polissoir. Là, on en a pas mal dessus. J'en ai même un peu trop. Et on va venir continuer à polir. Donc ça, c'est de la poudre de perle qui va venir maintenir la brillance. Et encore, renforcer cette brillance. Et aussi, renforcer un petit peu l'ongle. Et là, on voit que... Je vous avais prévenu que sur l'avant, il me restait un tout petit peu de gel. Comme ça, vous voyez ce que ça fait. Tout ce qui brille, là, c'est mon ongle naturel. Et tout ce qui brille pas, là devant, eh bien, c'est le petit reste de gel que j'avais encore. Par contre, là-dessus, n'essayez même pas de mettre une pose de semi-permanent ou quoi que ce soit. Ça va glisser. Alors, au toucher, c'est super doux. C'est doux comme si on avait mis une finition brillante. Est-ce que vous voyez cette brillance ? Elle est juste incroyable. Je rappelle qu'il n'y a aucun produit, là. Ça, c'est pas vraiment considéré... Voilà, c'est pas un produit. C'est du lustrage d'ongles. J'aurais rêvé... Quand j'étais dans mes premières années d'esthétique, pour mon BTS Esthétique Cosmétique, souvent, en fait, je me limais un peu les ongles. Et j'aimais bien passer une petite brosse lustreuse, comme ça, qui rendait l'ongle relativement brillant. Mais jamais ça l'aurait rendu aussi brillant. J'aurais rêvé d'avoir ce produit. Ça n'existait pas à l'époque, je pense. Et donc, je vais juste finir par un petit coup. Alors, hop, petite... Alors, c'est un nail remover, normalement aussi, une huile remover. Mais que j'utilise, en fait, pour le contour. Par contre, je l'ai utilisé la dernière fois. Elle est toute rouge. Donc, j'aurais dû la nettoyer entre temps. Bon, ce ne sera pas du 100%. Et voilà, ça va. Et en fait, j'aime bien l'utiliser juste pour passer en contour, pour avoir quelque chose de plus net. Ça aussi, quand vous faites des photos, pour mettre en avant votre travail, pensez toujours, comme ça, à passer sur la cuticule. Sans forcément passer sur l'ongle. Mais voilà, vous voyez que le résultat, tout de suite, il est beaucoup, beaucoup plus net. Et voilà, c'est juste dommage, comme dit, que sur l'avant... Je vais tricher un peu. Que sur l'avant, voilà, ça n'est pas fonctionné. Mais comme ça, ça vous donne déjà une petite idée du résultat. Alors, honnêtement, la peau de chamois, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas trouvé trop l'utilité. Si effectivement, ça... Non, je ne pense pas que ça fait quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, ils l'ont mis pour enlever les petits résidus de poudre. Quand on a utilisé la poudre d'ongle, la naturelle, la poudre de kératine. Quand on a utilisé la petite brosse pour dépoussiérer un petit peu. Mais autrement, je ne vois pas trop l'intérêt de cette peau de chamois. Donc, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous offre également des vidéos de formation totalement gratuites que vous retrouvez sur le site yournails-international.com Vous allez commencer à connaître le site à force que je vous le donne. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder également les avis de mes élèves si jamais vous voulez suivre une formation. Et puis, voilà, je vous retrouve très, très prochainement dans les prochaines vidéos. Je vous parle dans les prochaines vidéos des erreurs qu'on peut faire au niveau de la ponceuse. Également, donc, une vidéo spéciale débutante pour éviter les différentes erreurs qu'on fait en tant que débutante. Je vous remonte quand même encore une fois le résultat que je trouve juste top. Et voilà, on parlera également de réussir sa reconversion professionnelle en prothésie angulaire et combien peut gagner une prothésiste angulaire. Donc, je vous dis à très, très vite dans les prochaines vidéos pour voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. À très, très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501